Antenne de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Un 14e décès lié au Covid-19 enregistré au Sénégal ce vendredi. Il s'agit d'un homme âgé de 85 ans, habitant de Guimbinda. Le ministère de la Santé dénombre 59 nouvelles contaminations au coronavirus, dont 7 issues de la transmission communautaire. 49 patients ont été déclarés guéris. Dans cette édition, Zoom sur l'Observatoire National de Riposte contre le Covid-19. Il regroupe des chercheurs des universités du Sénégal qui ambitionnent de réduire à néant les effets du Covid-19 chez les populations. Et puis, vent de révolte au marché d'or, des parcelles assainies. Les commerçants se disent pas prêts à accepter les décisions du préfet sur la réorganisation des marchés. On en parle dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre un 14e décès ce vendredi. Il s'agit d'un homme âgé de 85 ans, habitant de Guimbinda. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Trois patients reçus ce jour également au service d'accueil. Des urgences de FAN ont été testés positifs. Ils sont actuellement pris en charge. Le personnel contact sera suivi selon un communiqué du ministère de la Santé. Et puis, retenez qu'aujourd'hui, 59 nouvelles contaminations au coronavirus déclarées. Et 49 guérisons enregistrées selon le ministère de la Santé. Et 7 cas issus de la transmission communautaire. Les explications du docteur Marie-Chemes-Gome du ministère de la Santé. Sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 52 contacts suivis par nos services. 7 cas issus de la transmission communautaire. Répartis entre Liberté 6-1, Iof 1, Guédiouaï 1, Sangalcam 1, et Touba 3. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de FAN et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Guédiouaï a enregistré un cas communautaire de plus aujourd'hui, le dixième dans la zone. Tous des commerçants, à l'exception d'une personne âgée, fait constater le médecin-chef du district, le docteur Omar Gindou Diop, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Au niveau de Guédiouaï, à ce jour, on est à 40 cas, dont 10 issus de la transmission communautaire, donc un cas importé depuis le début. Et le reste, donc, c'est des cas contacts suivis dans nos services. Actuellement, il y a 13 guéris, donc 27 qui sont en cours de traitement. Si vous regardez récemment les derniers cas communautaires qu'on a eus, en fait, par rapport à leur secteur d'activité et leur profession, il s'agit surtout de commerçants ou bien d'une dame d'âge assez mûre, donc qui est chez elle. Donc, ce qui veut dire que si on fait une analyse assez fine, on voit que c'est surtout lié au déplacement, mais surtout lié également au secteur d'activité. Donc, l'appel qu'on peut lancer à Guédiouaï, c'est de renforcer la participation communautaire, mais également que les mesures barrières puissent être respectées, mais aussi de limiter le maximum les déplacements. Et pour cela, je pense que depuis un mois, plus ou même, on est dans le cadre de processus de cet engagement de participation communautaire avec toutes les sociétés, toutes les organisations et les collectivités qui sont engagées, qui ont mis en place des comités de veille pour suivre également, mais également assister et également renforcer les alertes et la surveillance. Parlons maintenant de l'Observatoire national de riposte contre le Covid-19. Il regroupe plusieurs chercheurs des universités du Sénégal. Ceux de la Faculté des sciences et techniques de l'UCA tentent de caractériser les variantes du virus qui circulent au Sénégal pour savoir s'il a été créé ou s'il provient des animaux. D'un autre côté, des nutritionnistes essayent d'apporter des nutriments qui permettent aux patients de renforcer leur système immunitaire et d'accélérer leur guérison. En sujet signé, chère Evdia, chère Diop et Youssoubarou. Le suivi génétique de l'évolution du virus est à l'étude au sein même de l'Observatoire national des ripostes Covid-19. La mission est confiée à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Charenta Diop de Dakar. Il est impératif de caractériser génétiquement les variants de ce virus qui circule actuellement au Sénégal afin de les comparer aux variants qui sont à travers le monde et de voir s'il n'y a pas des mutations qui se mettent en place à l'heure actuelle. Une fois que nous avons cela, nous pouvons, grâce à des outils d'analyse génétique maintenant, suivre l'évolution génétique de ces mutations afin de prédire leur évolution démographique et de voir si ce virus-là possède des capacités mutationnelles énormes qui lui permettent, même après récidive, de pouvoir s'ancrer dans les cellules à travers d'autres portes. Ce n'est pas tout. Car le directeur de l'école doctorale, sciences de la vie, de la santé et de l'environnement et son équipe veulent aller plus loin en s'intéressant aux groupes dits à risque dans ce contexte. Nos chers médecins qui sont au contact des malades, les militaires, d'autres couches sociales assez fragiles qui sont au contact permanent avec les malades, nous pouvons, grâce à ce qu'on appelle un suivi génétique prophylactique, prédire si plus tard ces individus-là pourraient développer en fait cette maladie et qui dit anticipation pourrait dire simplement prendre des mesures à l'avance. Il y a des suspicions disant que ce virus n'est pas tout à fait naturel et nous pouvons, si nous accédons au matériel biologique, pour dire de manière très simple, avec des analyses pertinentes, si ce virus a été créé ou si ce virus provient, comme on l'a suggéré tantôt, d'animaux et par mutation, c'est adapté à l'homme. Ces chercheurs ont également mis en place un protocole de prise en charge nutritionnelle des malades du Covid-19 pour le renforcement de leur système immunitaire. Il est donc nécessaire de regarder de près ce que consomment les patients, comment faire pour leur apporter les nutriments qui permettraient de renforcer leur système immunitaire et d'accélérer leur établissement. Il y a six groupes thématiques au sein de l'Observatoire national de riposte Covid-19, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est une contribution des universités sénégalaises dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Pur n'est que le Sénégal disposait déjà d'un protocole basé sur des extraits de plantes du Sénégal avant même l'arrivée du Covid organique. C'est une révélation du professeur Daouda Ngaï, le chef du service de parasitologie mycologique de l'UQAD, en parle au micro de Yousoubaro. « D'abord, vous me permettez de clarifier une chose. Nous avons donné l'avis favorable sur le protocole qui nous a été demandé de rédiger par le ministère de la Santé par rapport au Covid-19. Mais c'est un protocole que nous avons rédiger parce qu'il existait d'abord un protocole que nous avions préparé et portant sur des extraits de plantes sénégalaises à base d'artémicilie. Donc ce protocole, le Covid n'est venu que renforcer, en tout cas accompagner le protocole. Ce qui veut dire que même avant le Covid organique, nous avions un protocole déjà élaboré, avec ou sans Covid organique. Sur l'artémicilie. Sur la base d'artémicilie. Donc je pense que c'est important pour dire que ce protocole n'a pas été commandé. C'est un protocole existé qui a été soumis au ministère de l'Enseignement supérieur bien avant l'arrivée du Covid organique parce que pour nous, il fallait chercher des produits qui nous permettraient d'aller vers un traitement spécifique, en tout cas pour alléger les souffrances des populations. Nous allons à présent à Djinder, à Thor. Plus précisément, ce village est le théâtre des échauffourées entre populations et forces de l'ordre. En effet, des personnels de santé ont voulu mettre en quarantaine des cas à suspect. Des jeunes du village se sont opposés et il a fallu l'intervention musculée des forces de l'ordre et du préfet de Tchesse. Les explications de notre correspondant, chère Ante Diop. C'est inimaginable et indescriptible ce qui s'est passé à Thor, un village de la commune de Djinder. Des jeunes du village se sont farouchement opposés aux personnels médicaux et aux forces de l'ordre qui ont voulu mettre en quarantaine des cas suspects de coronavirus. Je dis que c'est né d'un malentendu, d'une suspicion sur une personne qui aurait, pour des raisons partisanes, choisi des personnes qui ne devraient pas y être et laissé des personnes qui devraient être choisies. Et vu que les populations n'ont pas accepté ce choix, et de là est né ce refus. Et de fil en aiguille, les populations, les jeunes se sont organisés pour s'opposer à l'évacuation de ces personnes. Il a fallu l'intervention musculée des forces de l'ordre, mais aussi de la médiation des autorités locales pour que l'opération puisse se dérouler finalement. À la suite d'une intervention assez musculée des forces de l'ordre et à la suite de l'intermédiation du maire, les populations ont accepté de laisser partir les personnes qui auraient dû être confinées. Ce qui a été fait. C'est ça le problème de Janelle. 500 personnes devraient être évacuées pour la quarantaine. Pour l'heure, plus de 500 habitants du village sont mis en quarantaine dans des hôtels de la place. Et puis retenez que le vice-imam de Léon Agnacen a convoqué à la police centrale de Kaolac cet après-midi avant d'être libéré par la suite. Et cela pour avoir dirigé la prière du vendredi à la grande mosquée de Léon Agnacen. Une foule de talibés avait en effet assiégé la devanture du commissariat pendant quelques minutes pour réclamer sa libération. Des informations de notre correspondant à Kaolac Ibrahim Agamé. L'opération des masques pour sauver des vies à les femmes s'engage. Donc une opération lancée par la ministre de la Famille Ndeï Sali Diobjian au marché Grand Dakar. Selon elle, les femmes sont exposées à plusieurs niveaux avec 33,3% d'entre elles qui sont dans l'informel. Elles ont besoin d'un accompagnement juste à elle. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Alassane Bar. Les femmes sont impactées économiquement parce que, comme vous le voyez dans le marché, les femmes sont dans l'informel. Elles sont dans le marché, mais avec le confinement et les mesures édictées, les femmes ne peuvent plus venir à 6h du matin, à 8h, à 4h du matin et se lever. Maintenant elles sont obligées de se lever à 6h. Donc il y a des problèmes en fait pour pouvoir revendre leurs marchandises. Et aussi, du point de vue économique, les femmes sont impactées pour les petites unités économiques, dont les quartiers, les restaurants, les salons de coiffure, les unités économiques, les unités de transformation ne peuvent plus travailler à cause du Covid-19. Donc, je pense que l'État a déjà pris les mesures nécessaires avec le programme de résilience économique et sociale de son Excellence le Président Maksal. Mais nous aussi, en tant que ministre de la Femme, nous sommes obligés d'appoyer et d'accompagner ces femmes qui sont dans l'informel. Il représente 33,3% de l'informel. D'abord, nous avons eu la première phase, il s'agissait en fait d'appliquer les mesures barrières. Maintenant, nous sommes parti à un autre stade, c'est maintenant de donner les masques parce que maintenant, ils portent des masques et deviennent obligatoires. C'est pourquoi l'ensemble des femmes du Sénégal se sont mobilisées pour porter d'abord des masques, mais donner des masques aux femmes et aux ménages qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Et puis le Président de l'ONG Autra-Africa appelle les autorités à faire preuve d'humanisme pour le rapatriement des morts du Covid-19. Souleymane Aliou Diallo soutient que les Sénégalais de toutes les religions ont besoin de sépultures conformes à leur religion. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Dissa Préra et Yussou Barro. On appelle le chef de l'État, le président Macky Sall, le ministre des Sénégalais de l'extérieur, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, de revenir sur cette décision puisque cette décision ne fait pas l'unanimité au niveau de la diaspora. Et que bon, des experts, des médecins légistes, des médecins sénégalais qui sont à l'extérieur, qui travaillent dans le domaine sanitaire, ont attesté qu'il n'y a pas de risque de contagion. L'OMS également n'a pas émis d'avis non favorables par rapport à ses rapatriements. Donc c'est vrai que les cours et tribunaux ont dit le droit, mais là nous interpellons la foi, la foi musulmane, la foi chrétienne, les croyances et nos valeurs. C'est une question culturelle, c'est une question religieuse, c'est une question de foi sur laquelle nous pensons que ces gens méritent d'avoir une tombe, une tombe digne dans leur pays. Comme vous le savez, chacun de nous veut un jour aller prier auprès de son défunt père, de sa soeur, de son mari, pour que bon... puisque c'est de notre tradition d'avoir les sculptures à notre vie. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition au marché d'or des parcelles assénies. Les commerçants ne comptent pas accepter l'arrêté préfectoral sur la réorganisation des marchés. Ils refusent de travailler deux jours sur cette. Les explications de nos reporters Abib Fay et Moudou Diop. Marché d'or en plein cœur des parcelles assénies. Ici, la donne a aussi changé. Les commerçants sont au moins fréquents dans ce lieu de commerce. Une décision qui fait suite à l'arrêt préfectoral, leur précisant les jours d'ouverture du marché. Une décision qui impacte sur leur chiffre d'affaires. Nous ne pouvons pas laisser nos familles mourir de faim et que personne ne nous oppose le délit de rébellion. Nous ne sommes pour aucune forme de violence. Nous ne sommes pour aucune rébellion de telle sorte que ce soit parce que c'est nous qui constituons le Sénégal. Très affectés par la crise, les commerçants du marché d'or demandent aux autorités d'apporter des solutions à ce problème. Si l'État ne propose rien, nous, en tout cas, on ne va plus canaliser la foule. Et eux, ils y sont décidés. Parce que nous, nous ne sommes que des rapporteurs. Lundi, si on n'a pas de retombées, les gens vont prendre leurs responsabilités, ouvrir le marché et travailler parce que c'est un droit. Il n'y a qu'une alternative. Nous, nous choisissons de vivre. Le marché d'or des parcelles assénies compte 400 cantines et chacun verse 5000 francs de taxes mensuels, soit 2 millions de francs CFA par mois. Toutefois, les commerçants de ce marché continuent de réclamer un soutien à la hauteur de leurs contributions mensuelles. On ne peut même pas estimer l'effectif qui dépend de ce marché. On ne peut pas nous dire de rester chez nous et ne nous allouer aucune compensation financière. Les autorités et les commerçants du marché d'or des parcelles assénies ne parlent plus le même langage. Suite aux mesures pour contenir le coronavirus, on arrive à une fermeture temporaire des marchés. L'heure du travail est réduite 12 heures par semaine. Une situation qui hante le sommeil des commerçants et plombe leur activité. Puis la plateforme Dyae Mumburu lancée à Mbao cet après-midi par la ministre du Commerce et cela consiste en une livraison gratuite durant le mois de Ramadan pour éviter les rassemblements dans les boulangeries. Reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Dyae Mumburu, Mumburu n'enquait djende, tchaf tagi, sopi akuna. Fannkai dhaferé, bo fannkai djaye, digentebe, amnoulitie amsolo, lefodjuge, wala bok, latia yokunyom. Un soukundi ko, tchikadu. Je suis dit, j'ai dit, j'ai dit que je suis allé dans le Sénégal. J'ai dit, il est en train de le faire des projets. Le ministère du Commerce, je suis allé pour faire des réglementations. Nous ne sommes appliqués. Direction du Commerce Intérieur, services. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les librairies vivent mal la pandémie du Covid-19. Très peu de gens en effet fréquentent ces endroits. Alors maintenant, le chiffre d'affaires plutôt a drastiquement baissé. Et constat dans ce reportage signé Al-Hassanba et Ahmadouba. Un des rares clients en cette période qui est venu se payer quelques livres. La librairie de l'Armatan subit aussi les conséquences de la pandémie. Au début, on a été obligé de fermer la librairie pour deux ou trois semaines, mais après on a réouvert. Fort heureusement, il y a toujours des Sénégalais qui aiment la lecture, qui sont là pour la culture et la lecture. C'est ce qui nous permet de tenir jusque-là actuellement. Donc il y a des gens qui viennent acheter tout le temps. Et voilà, on s'en réjouit. Cette clientèle permet à Dambachili d'y croire. Un chiffre d'affaires en baisse, la fréquentation journalière estimée à 25 clients. Nous continuons toujours de vendre, sauf que ce n'était pas comme avant. Donc la fréquentation est encore là, mais pas comme avant. Disons que chaque jour minimum, je peux recevoir jusqu'à 25 personnes. La fréquentation était très forte avant le Covid-19. Donc c'était très forte et nous t'ai toujours débordé. En librairie, en temps normal, nous sommes deux, moi et un autre collègue. Mais actuellement, je suis le seul à assurer le service. Certains préfèrent appeler, se renseigner et faire leur commande. Il y a des lecteurs qui choisissent de ne pas se déplacer. Donc s'ils nous appellent ici à la librairie, nous pouvons leur livrer les ouvrages à domicile. Ça, ça fait. Donc les deux. Pour ceux qui continuent à venir à la librairie, parce qu'il y a des gens qui aiment fréquenter les librairies, qui aiment être entourés de livres. Donc pour ces gens-là, ils viennent, on les vend. L'Ahmatan, comme beaucoup d'autres librairies, vit difficilement la pandémie du Covid-19. Une faible fréquentation impactant négativement sur le revenu. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la plateforme Diaï Mambourou, donc lancée cet après-midi à Mbao par la ministre du Commerce. Cela consiste en une livraison gratuite de pain durant le mois de Ramadan pour éviter les rassemblements devant les boulangeries. Au portail signé Salif So et Asmalik Diop. Diaï Mambourou, une nouvelle saveur dans l'achat de pain. La distribution et la production de pain ont changé. C'est pour le respect des règles d'hygiène, sert le ministère de tutelle. Donner aux consommateurs la possibilité de se faire livrer le pain dans des conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent sa sécurité. Le contexte du Covid-19 est venu mettre l'accent sur la nécessité pour nous, plus que par le passé, de mettre l'accent sur les conditions d'hygiène dans la production et la distribution du pain. De nouvelles conditions d'hygiène et de salubrité appréciées par les défenseurs des producteurs de la baguette. Restez chez vous, on donne le pain pour éviter vraiment, surtout la queue au niveau des boulangeries. Restez chez vous pour avoir un pain de qualité et diversifié, c'est très important. Ceci entre dans la modernisation du secteur de la vente de pain et tous les acteurs doivent y gagner. C'est un projet aussi qui veut que tous les acteurs puissent gagner, que le boulanger puisse avoir une activité rentable, que le distributeur puisse avoir une activité rentable, que le consommateur puisse consommer, mais puisse également avoir un emploi à travers ce projet. Pour la réussite du projet Jaimamburu, les autorités compétentes disent être prêtes à y mettre tous les moyens. Les boulangers, eux, de leur côté rassurent, il n'y aura pas de hausse sur le prix de la baguette de pain. Mieux, ils parlent d'un projet innovant. Non, le prix du pain ne changera pas parce que le prix du pain est homologué. Le prix du pain est homologué, donc on n'a pas... Quel que soit le coût de l'investissement, je pense qu'on doit respecter les prix mis en place par les autorités. Pendant ce temps-là, les distributeurs de pain traditionnels misent au chômage technique rue dans les brancards. Ils sont plus de 3 000 à s'être fait entendre en banlieue de Dakar. Pour eux, le ministère du Commerce a sauté sur l'occasion de la pandémie du Covid-19 pour les éliminer de la chaîne de production et de distribution de pain. Puis retenez que la SodaV prévoit une somme de 120 millions de francs CFA pour les artistes, une aide financière différente de celle prévue par le ministère de la Culture. La fermeture des mosquées dues au Covid-19, durement ressentie par les fidèles, mais surtout les imams. Leurs activités sont réduites durant ce mois de ramadan. Ousse une idiopée à Bibsec sont allés à la rencontre de deux d'entre eux à Saint-Louis. La pandémie du Covid-19 a conduit à la fermeture des mosquées au Sénégal et dans beaucoup de pays musulmans. Depuis lors, les activités des imams sont considérablement réduites à Saint-Louis. La ville n'a pas fait exception à la règle. Toutes les mosquées sont fermées en cette période de ramadan. Les imams rencontrés donnent leur avis. C'est difficile pour les musulmans de fermer les mosquées et de prier à la maison. Mais on accepte cette situation car c'est une volonté divine. Mais j'avoue que c'est très dur. Les sénégalais avaient l'habitude de soutenir les imams durant le mois de ramadan. Pour élargir Mohamed Sidigueï de Gendar, les imams n'ont pas encore reçu d'aide de venant des fidèles. Nous n'avons pas reçu d'aide pour la mosquée et je n'ai jamais reçu ça depuis que je suis devenu imam. Les fidèles sont au courant de tout ce qui se passe ici. A Balakos, c'est le même constat. Les imams ne voient plus l'aide destinée aux responsables des mosquées. Au milieu social, il y a des gens qui, pendant cette période de ramadan, ils venaient à la mosquée donner des charités, des trucs comme ça qu'on donnait aux nécessiteurs. Alors cela n'existe même plus. Parce que les gens ne peuvent pas venir à la mosquée parce qu'il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Surtout les nues de l'Ele-Tour-Khadr, qui sont des nues bénies, qui regroupent presque tout le quartier. La fermeture des mosquées à Saint-Louis suscite beaucoup de commentaires et de débats. Si les gens sont favorables pour la réouverture des lieux de culte, d'autres, par contre, prennent le respect strict des mesures édictées. Avant la fin de cette édition, nous allons à la rencontre de Fifi Diop, vendeuse de légumes et lait à la tête de son propre business, un marché mobile qui lui permet de ravitailler les clientes chez elle dans ce contexte de coronavirus. La tâche n'est pas de tout repos, mais le jeu en vaut la chandelle, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Ndeï Aram Turey Yusobaro. De l'envie, elle en a. De la motivation aussi. La tâche est difficile, mais elle arrive à tirer son épingle du jeu. Fatou Sen Meng, Fifi Diop pour les clientes, vend des légumes et autres condiments à bord de son Peugeot 206+. Le conduit, c'est moi qui vend en même temps. Donc, ce n'est pas évident, c'est un peu fatigant à la descente. C'est fatigant, mais moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de, à chaque fois, satisfaire les clients, à chaque fois que je le vends. Avec ce travail-là, les personnes complexées ne peuvent pas le faire. Ex-agente d'une entreprise de téléphonie de la place, Fifi a choisi de ne pas croiser les bras après avoir perdu son emploi. Étant l'aînée de sa famille, elle a décidé avec une amie de monter ce projet. Aujourd'hui, c'est son jeune frère qui l'aide. On avait eu l'idée de charger ma voiture de légumes et d'aller dans les quartiers et d'appeler les clients pour pouvoir les vendre sans autant qu'ils se déplacent. Les denrées de son marché mobile proviennent du maraîchage et d'autres fournisseurs. Très joviale, elle a le cœur à l'ouvrage, ce qui attire les clientes. Les prix sont abordables. Avec mon bébé, je ne peux pas aller au marché. Je n'ai personne à qui le confier. Ça nous soulage. Nous habitons loin du marché. Et avec le ramadan et le marché qui ouvrent trois fois par semaine pour l'achat de produits périssables, on profite de ce genre d'occasion pour acheter ce qu'il manque. Mère d'un bébé de six mois, la situation actuelle du Covid-19 nécessite qu'elle prenne tous les moyens de protection. Difficile pour elle de tourner le dos à son enfant chaque matin pour aller à la rencontre d'acheteurs. Toutefois, elle a le soutien de sa famille. Il y a certaines personnes qui vont me reconnaître, mais il y a d'autres qui ne vont pas me reconnaître. Parce que je mets le masque, les gants, je mets le maximum de protection actuellement. Donc, certainement, il y a des personnes qui vont me reconnaître, il y a d'autres qui ne vont pas me reconnaître. Mais bon, si ma famille, par exemple, me voyait avec ça, elles vont me dire félicitations. La pré-coronavirus, elle y pense. Elle compte pérenniser son projet en investissant plus pour élargir son commerce avec un utilitaire. Combien elle gagne par jour ? La question déclenche des éclats de rire. Merci à vous, Aram Touré. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futur Mélia. Au revoir.